Salut à toutes, salut à tous, j'aurais vraiment adoré, vous me connaissez, j'aurais adoré vous parler de l'activité des marchés, vous dire ô combien Wall Street est dynamique ce lundi. Sauf que, eh bien ce lundi, c'est Columbus Day ici aux Etats-Unis, un jour férié pour la majorité, sauf, comme par hasard, pour les marchés et pour moi. Et bref, eh bien, qui dit jour férié, dit séance quasi sans intérêt du côté du stock exchange. Alors, j'ai bien mis une chemise de saison pour essayer d'un peu égayer tout ça, mais rien n'y fait, il ne se passe réellement pas grand-chose du côté du Financial District. Pourtant, Wall Street aurait eu vraiment tout intérêt à se refaire un peu la cerise ce lundi après une période très compliquée la semaine dernière, mais ce ne sera donc pas pour aujourd'hui. Avec ce midi, des volumes d'échange très faibles et des indices dans le rouge, moins 0,24% pour le Dow Jones, un demi-pourcent de lâchés pour le S&P 500 et plus d'un pourcent de perdus pour le Nasdaq. Les sociétés, elles aussi, sont en stand-by, elles devraient reprendre une activité normale demain mardi avec notamment les résultats trimestriels de JP Morgan et de Citigroup. Mais à part ça, rien à signaler, si ce n'est peut-être le titre de JCPenney qui gagnait quasiment 4%, le distributeur JCPenney qui va accueillir dans ses rangs en janvier prochain le vice-président de Home Depot, Marvin Ellison. Alors en France, maintenant, le topo était quasiment le même, le CAC 40 après sa pire semaine en deux ans vient lundi fébrile, un recul d'une quarantaine de pourcents à une demi-heure des derniers échanges. Et alors que la Bourse de Paris était pourtant à l'équilibre ce midi, du côté des actions, il fallait viser ArcelorMittal, Nexans ou encore Air France KLM, bien installé dans le vert, donc tout près de la clôture. Quant à nous, on se retrouve demain, je l'espère, pour une séance un peu plus dynamique. Salut !